Bonjour, je suis Fati Kara, professeure de yoga au studio Sattva à Toulouse. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la salutation au soleil. Salutation au soleil qui se dit Surya Namaskar. Surya, le soleil, la source de vie et Namaskar, la salutation. C'est un enchaînement de douze postures qui est synchronisé avec la respiration. Je vous propose de suivre mes indications et d'apprendre progressivement, pas à pas, la salutation au soleil traditionnelle. Nous allons démarrer en bout de tapis. Positionnez vos pieds parallèles. Enracinez, ancrez les plantes de vos pieds dans le tapis. Pour cela, vous allez déployer vos orteils et déposer d'abord votre gros orteil puis ensuite tous les orteils. les talons et enfoncez le talon dans le sol. J'aimerais donc que vous imaginiez qu'à la plante de vos pieds, vous avez des racines qui s'enfoncent dans la terre et ces racines vont puiser l'énergie, l'énergie vitale dont vous avez besoin, qui va venir circuler dans le corps jusqu'au sommet du crâne. Je vous propose de fermer les yeux. Et nous allons scanner le corps en commençant par la plante de pieds qui est bien ancrée dans le sol. Puis nous remontons vers les genoux. Vous allez garder des genoux souples. Puis au niveau des cuisses, vous faites une légère rotation interne. C'est-à-dire que vous rentrez les cuisses, vous contractez l'intérieur de vos cuisses comme si vous aviez une feuille de papier. Au niveau du bassin, vous gardez un bassin neutre. Vous respectez la courbe naturelle de votre dos. Aspirez légèrement le nombril, les épaules basses, la nuque s'étire et le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Menton parallèle. Fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration. Vous allez inspirer quatre fois par le nez et expirer par le nez en aspirant le nombril. Inspirez profondément par le nez. Expirez par le nez en aspirant le nombril. Inspirez, ouvrez les yeux. Ramenez les mains à la poitrine sur une inspiration. Expirez, poussez les épaules vers le sol. Inspirez, remontez les bras vers le plafond. Et tirez-vous. On cherche à se grandir dans cette posture. Et pour cela, je vous propose de ramener le poids du corps sur les talons. Regardez en direction de vos mains. Et tirez l'avant du corps. Expirez, vous allez plonger vers l'avant en essayant de garder un dos droit le plus longtemps possible. Veillez à garder les épaules loin des oreilles. Et ramenez les mains à côté de vos pieds dans la pince ou Tanasana. Vous pouvez bien sûr fléchir les genoux. Si c'est plus simple pour vous. Puis, inspirez, remontez le buste légèrement. Mettez les mains sur les tibias. Ramenez les fessiers loin derrière. Regardez un point au sol. Et poussez le sommet du crâne vers l'avant. Donc ici, ça étire tout l'arrière des jambes. Expirez, pliez les genoux. Posez les mains. Et ramenez le pied droit loin derrière. Posez le genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Redressez-vous. Et tendez les bras. D'abord sur les côtés. Puis, en direction du plafond. Regarde en direction des pouces. Cherchez à enfoncer la hanche droite dans le sol. Expirez, relâchez. Posez les mains à côté des pieds gauches. Puis, vous allez former une planche. Une belle ligne droite. Ramenez bien les épaules au-dessus des poignets. Posez les genoux. Si cette position vous est inconfortable. Puis, vous allez ramener les coudes vers la poitrine. Et descendre la poitrine et le manteau en direction du sol. En gardant le bassin surélevé. Inspirez, posez le bassin à plat et les pieds à plat. Relevez-vous en cobra. Attention, cette posture cobra, vous devez avoir les coudes collés aux côtes. Le regard en direction du plafond. Expirez, repoussez-vous de vos mains. Pour le chien tête en bas, ramenez le bassin vers le plafond. Avancez, si nécessaire, vos pieds. Regardez en direction du nombril. Aspirez le nombril. Inspirez, regardez entre vos pouces et ramenez le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient se mettre au sol. Redressez-vous, inspirez. Grandissez-vous et c'est la hanche gauche qui pousse vers le bas. Expirez, relâchez. Ramenez les mains à côté du pied droit et ramenez le pied gauche vers l'avant. Directement en dos droit, main sur la tibia. Regarde au sol. Expirez, utanasana la pince. Inspirez, redressez-vous. Bras sur le côté. Puis vers le plafond. Regarde en direction du pouce. Poids du corps sur l'arrière des talons. Expirez, ramenez les mains à la poitrine. Et tadasana, posture de la montagne, posture de départ. Nous allons faire la même chose à gauche. Inspirez. Expirez, poussez les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Touchez le plafond du bout des doigts. Expirez, penchez-vous vers l'avant pour la pince. Inspirez le nombril. Inspirez, dos droit. Expirez, pied gauche, loin derrière. Posez le genou. Redressez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Planche. Ramenez les genoux au sol. Coudes vers la poitrine et descendez à la force des bras. Les coudes sont collés. Inspirez, posez le bassin, les pieds à plat. Redressez la poitrine en cobra. Expirez, repoussez-vous. Pour le chien tête en bas, ramenez les pieds si nécessaire. Inspirez, regardez entre les pouces pour ramener le pied gauche entre les mains. Genoux droit au sol. Inspirez, redressez. Grandissez-vous. Expirez, relâchez. Pieds droit vers l'avant. Inspirez, dos droit. Expirez, pince. Inspirez, redressez-vous. Expirez les mains à la poitrine. Épaule basse et tadasana. Expirez, pincez-vous. Voilà, donc vous avez pu aujourd'hui voir la salutation au soleil du Hatha Yoga, yoga traditionnel. Surya Namaskar. La prochaine fois, je vous présenterai la salutation au soleil de la Jhtanga Vinyasa. Surya Namaskar A et B. Donc, c'est un yoga un peu plus dynamique. En tout cas, je vous invite à visualiser les bienfaits en fin de vidéo qui vous motiveront certainement à pratiquer le plus souvent possible. Je vous dis à bientôt et Namasté. Sous-titrage ST' 501